réflexion sur la parole de Dieu. Donc je vous invite à écouter, à lire avec moi la parole de Dieu dans Romains 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, « Pourquoi blâmes-tu ? Pourquoi blâmes-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? » Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition ? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Bonjour à chacun de vous. Ce matin, on va continuer notre série sur l'Épitre de Paul aux Romains, chapitre 9. Plusieurs fois, pendant ce moment de louange et d'adoration, plusieurs fois dans nos prières, dans les paroles de Thierry, est revenue un mot sans cesse, une doctrine que l'on connaît tous, celle de la souveraineté de Dieu, de Dieu qui a contrôle sur toutes choses dans ce monde. Il n'y a rien dans l'existence qui n'est sous le contrôle de Dieu. Même la souffrance, les choses difficiles, l'actualité, les décisions des grands de ce monde, rien n'est hors du contrôle de Dieu. C'est une doctrine qui est très importante pour les chrétiens et la manière dont nous voyons Dieu, la manière dont nous l'adorons dépend de comment est-ce qu'on le voit. Est-ce qu'on connaît réellement qui est Dieu? Un théologien disait que les Occidentaux sont coupables du péché d'adorer un Dieu qui se sont formés. Quand on parle d'amour, quand on parle de grâce, quel Dieu est-ce que nous avons en tête? Est-ce que c'est un Dieu qu'on s'est forgé, qui correspond à un type d'amour qu'on s'est créé, un amour romantique, qu'on va nous montrer à la télévision, un Dieu qui n'est même pas capable de montrer sa justice, de juger les hommes, de frapper parfois, d'exercer une certaine justice? Quand on parle de grâce, par exemple, que serait la grâce s'il n'y avait pas de jugement? Qu'est-ce que serait un homme gracieux s'il n'y avait pas d'homme condamné? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Qui est réellement le Dieu que nous servons? Est-ce que nous aimons Dieu réellement pour qui il est? Ou est-ce que nous l'aimons pour ce que nous voulons qu'il soit? C'est donc qu'on a commencé cette série dans l'Épître aux Romains, cette partie assez difficile dans le chapitre 9 qui donne complètement toute la gloire à Dieu. Nous vivons certaines souffrances en ce moment, nous voulons que ça s'arrête, c'est assez difficile. On ne va pas refaire toute l'histoire de la Bible, nous savons comment la souffrance est rentrée dans le monde, mais la Bible nous dit que Dieu a un total contrôle. Donc ce matin, nous n'allons pas parler de nous et de ce que nous pouvons vivre le difficile. Nous connaissons l'actualité, c'est assez grave, mais je pense que le meilleur moyen de vivre à travers ces choses, c'est de connaître réellement qui est Dieu et comment est-ce qu'il agit dans ce monde avec les hommes. Dans tous les passages qui parlent de la souffrance dans la Bible, l'accent est mis sur Dieu et pas d'abord sur la souffrance de l'âme. Ce matin, ce sera peut-être difficile parce que mon but est que Dieu soit encore plus grand que ce qu'il est et que nous, nous nous voyons tels que nous sommes petits et insignifiants. c'est le but de ce thème de l'élection et de la prédestination qui donne toute la gloire à Dieu et rien à l'homme. C'est ça la grâce. Et du coup, j'aimerais qu'on discute un peu. C'est la troisième fois que nous abordons ce sujet et la première fois, nous avons parlé de ce Dieu qui a aimé Jacob, qui a aïe Esaü. La dernière fois, nous avons abordé une première question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice qui exerce sa souveraineté, même dans le salut, le fait qu'il décide de sauver l'un et pas l'autre ? Et aujourd'hui, on va continuer avec cette image. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on va aborder ce sujet. Mais je pense vraiment que c'est des choses qui sont très importantes pour les chrétiens. C'est les doctrines, c'est les concepts qui ne sont pas... On a l'impression que ce n'est pas très pratique parce qu'on aimerait avoir des conseils de comment vivre de manière pratique dans la vie de tous les jours. Mais même si nous sommes dans cette partie de l'Épître aux Romains qui est totalement doctrinal parce que Paul va commencer les applications pratiques juste après, à partir du chapitre 12, mais pendant toutes ces premières parties, il est important pour lui de forger notre manière de comprendre qui est Dieu et comment est-ce qu'il a manifesté son amour pour nous. Si nous ne saisissons pas ça correctement, on ne peut pas adorer Dieu comme il faut. Georges Müller, c'était l'un des chrétiens les plus illustres du 19e siècle. Il était allemand, il a déménagé à Bristol, il a fondé des orphelinats par la prière seule, il ne disait jamais à personne ses besoins financiers. Il a fini par pouvoir construire plusieurs orphelinats qui ont sauvé la vie de milliers d'enfants. donc ses milliers d'enfants ont été sortis de la rue à Londres par cet homme de Dieu formidable, c'est un membre des églises des frères. Il dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il abordait cette doctrine de l'élection et de prédestination, les doctrines de la grâce comme on les appelle et ce qui est intéressant c'est qu'il montre l'impact que ces choses ont eu dans sa vie de tous les jours. Je vous lis ce qu'il dit. Il dit Avant cette période j'avais été très opposé aux doctrines de l'élection et de la rédemption particulière c'est-à-dire que Christ est mort pour les élus seulement et la persévérance des saints c'est-à-dire que l'idée qu'on ne peut pas perdre son salut quand on est chrétien. Il dit mais maintenant j'ai été amené à examiner ces vérités précieuses par la parole de Dieu et à être prêt à recevoir ce que les Écritures disaient. Je suis allé directement à la Bible lisant le Nouveau Testament depuis le début en faisant particulièrement attention à ces vérités à mon grand détonnement j'ai découvert que les passages qui parlaient nettement en faveur de l'élection et de la persévérance des saints étaient quatre fois plus nombreux que les passages qui avaient l'apparence de parler dans le sens contraire. Et même ces derniers une fois que je les ai examinées et compris ont servi à me confirmer les croyances dans ces autres doctrines. Quant à l'effet que ma foi dans ces doctrines a eu sur moi je suis contraint de déclarer pour la gloire de Dieu que bien que je sois encore extrêmement faible et pas du tout à ces morts reconvoitifs de la chair des yeux et à l'orgueil de la vie par la grâce de Dieu j'ai marché plus étroitement avec Dieu depuis cette période. Ma vie n'a pas été si variable et je peux dire que j'ai vécu beaucoup plus pour Dieu qu'auparavant. sa vie a été transformée de savoir ces choses. Dieu est devenu beaucoup plus grand pour lui et lui beaucoup plus petit. Mes pensées ne sont pas vos pensées dit le Seigneur et mes voix ne sont pas vos voix autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Avant de rentrer dans la matière je vous invite à prier. Seigneur nous te disons merci pour ta grâce manifestée pour nous nous ne saisirons vraiment jamais dans ce monde l'étendue la profondeur de l'amour que tu as manifesté pour nous à quel point nous sommes imméritants nous te prions Seigneur que dans ta grâce tu puisses ôter les barrières de nos cœurs ce matin tu connais tous nos présupposés culturels nous te prions que dans ta grâce tu te montres tel que tu es tu te révèles tel que tu es à nous que nous voyons non seulement ta bonté ton amour mais ta justice qui tu es Seigneur afin de réaliser à quel prix tu nous as aimé béni sois-tu Seigneur pour ta parole qui parfois semble difficile pour nous de comprendre mais tu es Dieu et nous ne pouvons pas Seigneur contester devant toi donne-nous d'être révérends ce matin devant ta grandeur devant ta majesté et donne-nous de t'aimer encore plus à la fin de ce message dans le nom de Jésus Christ Amen résumons ce que nous avons vu depuis le début de Romain 9 Dieu a fait de grandes promesses il a fait de grandes promesses à Abraham à Israël il a fait des promesses de salut mais on se rend compte quand Christ vient on se rend compte que la plupart des Israélites ne sont pas sauvés comme c'était promis comme dans les promesses de l'Ancien Testament comme les promesses semblaient l'indiquer qu'est-ce qui se passe et donc la question qui surgit dans l'église de Rome surtout parmi les juifs qui sont convertis c'est que est-ce que la parole de Dieu est devenue caduc qu'est-ce qui s'est passé est-ce que la promesse de Dieu envers Israël de sauver les Israélites et d'en faire son peuple pour toujours est-ce que cette promesse est tombée à l'eau c'est légitime de se poser la question parce qu'apparemment ça n'a pas marché les juifs ne se convertissent pas et Paul répond dans un premier temps en disant que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël en d'autres termes depuis toujours ce n'est pas toute la race des Israélites qui a été vraiment l'objet de la promesse de salut donc Dieu a toujours fait une sélection un choix parmi ce peuple physiquement descendu d'Abraham Isaac et pas Ismaël Jacob et pas Israël Dieu est en train de garder sa promesse comme il a toujours gardé le vrai Israël objet de la promesse de Dieu n'a jamais été les juifs physiquement descendu d'Abraham mais un peuple croyant qui sont appelés ici les enfants de la promesse et ces enfants de la promesse sont différents des enfants de la chair de ce que c'est Dieu qui appelle les enfants de la promesse c'est lui qui pourvoit c'est pas les enfants nés physiquement de l'action de l'homme on n'entre pas dans le vrai Israël de Dieu par droit de naissance physique c'est quelque chose de spirituel c'est Dieu qui appelle et dans la manière d'entrer dans le peuple de Dieu c'est pas parce qu'on est né d'une famille mais c'est parce que Dieu a appelé et donc pour le montrer qu'il a librement choisi Jacob et pas Esaü il a laissé Esaü à lui-même à sa nature pécheresse à son désir naturel de ne pas suivre Dieu il a laissé à son choix mais il n'a pas laissé Jacob il n'a pas laissé Jacob qui était autant pécheur il ne l'a pas laissé dans son péché il a œuvré en lui il a attiré Jacob à lui il a fait venir à lui il a eu une miséricorde donc Esaü finit par être perdu et Jacob par être sauvé ce choix de Jacob et pas Esaü Paul nous dit que Dieu l'a fait avant que les enfants ne soient nés il n'avait fait ni bien ni mal c'est-à-dire que le choix de Dieu ne s'est pas porté sur Jacob parce qu'il était un peu meilleur non de sorte que Jacob ne peut pas dire la raison pour laquelle je suis sauvé et pas lui c'est parce que je suis un peu mieux Jacob ne peut pas le dire il ne peut pas dire j'ai eu l'intelligence de me contier en Dieu parce qu'il était autant pécheur qu'Esaü encore cette question pourquoi est-ce que vous croyez ce matin et pas votre frère ou votre cousin qui ont entendu l'évangile exactement comme vous est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose en vous vous avez été un peu plus sage que les autres votre coeur a été un peu plus disposé ou bien vous devez plutôt dire j'étais mort comme tous les autres j'étais mort comme les autres ils sont tous morts et Dieu m'a ressuscité si j'ai répondu c'est parce que Christ a oeuvré en moi d'une manière particulière alors je ne peux pas me croire supérieur à un autre donc nous avons vu que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut et la Bible dit bien Dieu peut endurcir le coeur d'un homme c'est difficile pour nous de concevoir cela on a vu l'exemple de Pharaon il ne met pas le mal en Pharaon Dieu ne met le mal en personne nous sommes assez mauvais pour nous perdre nous-mêmes il ne met pas le mal en homme il ne pousse pas plus un homme à aller dans le mal Dieu endurcit un homme on l'a vu la dernière fois comme on pourrait endurcir l'argile par exemple c'est l'illustration que Paul va apprendre voilà l'argile dans ma main je travaille cette argile si je veux l'endurcir qu'est-ce que je fais je prends cette masse d'argile je la pose et puis rien je ne fais rien elle va durcir tout seul pourquoi parce que c'est sa nature de durcir c'est la nature de l'argile de durcir au contact de l'air mais je peux dire que je l'ai endurci parce que je l'ai laissé donc Dieu endurcit un homme en le livrant à lui-même il le livre à son propre péché Dieu ne fait rien pour endurcir l'homme et là il faut faire très attention Dieu ne fait rien pour endurcir quand Dieu veut disposer quelqu'un à l'accepter il intervient pourquoi parce qu'il n'y a rien on ne peut pas l'accepter alors il intervient pour créer cette disposition à l'accepter mais quand il veut nous endurcir il n'a rien à faire il nous laisse et on s'endurcit nous-mêmes parce que nous sommes assez pécheurs pour ne pas chercher Dieu pour ne pas aimer Dieu c'est l'enseignement du chapitre 1 de Romain lorsque Dieu dit trois fois le repos dit trois fois Dieu les a livrés à leur sens réprouvé trois fois c'est ça le sens d'endurcir ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde aucun pécheur ne peut vouloir le salut de Dieu ne peut vouloir le salut dans le sens d'une vraie repentance à moins que Dieu lui-même crée ce vouloir aucun pécheur ne peut vouloir ça ne dépend pas de celui qui veut ça ne dépend pas du coeur pécheur personne ne veut jamais venir à Christ à moins que Christ n'intervienne donc Dieu ne peut pas faire dépendre son salut de notre coeur pécheur parce que à chaque fois que l'évangile vient vers nous nous disons non merci ça ne m'intéresse pas Jésus dit personne ne peut venir à moi sauf si le père ne l'attire cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court voilà l'enseignement de Paul dans cette première partie du chapitre 9 donc il montre que Dieu n'est pas injuste quand il a pitié de qui il veut et quand il laisse qui il veut si vous voulez suivre ces messages je pense que c'est enregistré donc nous arrivons au verset 19 donc il y a une deuxième question après la question que nous avons vue la dernière fois la dernière fois nous avons vue y a-t-il en Dieu de l'injustice et nous avons répondu non certes non comme Paul c'est impossible et aujourd'hui nous avons une deuxième question tu me diras donc pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui peut résister à sa volonté c'est une question importante si vous avez bien compris les propos de Paul depuis le début cette question doit paraître si Dieu sauve ou endurcit qui il veut pourquoi est-ce qu'il blâme les hommes encore c'est une question légitime pourquoi est-ce qu'il blâme les hommes et Paul sait que cette question est importante et il doit répondre à cette question et la première chose que nous voyons ce matin c'est quel est le sens de cette question pourquoi cette question pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui peut résister à sa volonté il y a deux concepts que nous voyons dans cette question la première chose que nous voyons c'est pourquoi blâme-t-il c'est la question le concept de la blâmabilité de l'homme je viens d'écrire un mot mais c'est le concept de la responsabilité de l'homme la responsabilité comment est-ce qu'on peut tenir un homme responsable de ses actions de ses fautes de ses péchés et la deuxième réalité qu'on voit c'est qui résiste à sa volonté c'est tout simplement le concept de la souveraineté de Dieu souveraineté de Dieu responsabilité de l'homme une volonté à laquelle on ne peut pas résister la souveraineté de Dieu si Dieu m'endurcit je serai endurci si Dieu me laisse il n'y a rien à faire mais comment l'homme peut être tenu responsable après donc voilà un Dieu souverain qui fait avec les hommes rebelles ce qu'il veut et en même temps il nous condamne si nous finissons par nous endurcir dans notre péché comment est-ce qu'on peut mettre ces deux choses ensemble comment est-ce que Dieu peut être à la fois complètement souverain même sur les péchés des pécheurs il est souverain et en même temps les hommes responsables de leurs actes c'est tout le sens de la question que Paul pose et souvent il faut avouer que nous fuyons ces questions-là aujourd'hui au 28ème siècle parce que nous n'aimerons pas que Dieu ressemble à ça mais c'est des questions importantes que Paul n'évite pas responsabilité humaine souveraineté de Dieu je vous avertis que jusqu'ici depuis 2000 ans aucun théologien n'a pu concilier ces deux réalités aucun la Bible les enseigne tous les deux les deux sont complètement vrais mais on n'arrive pas à les mettre ensemble encore une fois c'est difficile pour nous occidentaux après les lumières où on n'aime pas des contradictions on a l'impression que les deux s'opposent mais la Bible tient tout le temps deux vérités qui semblent contradictoires pour nous mais qui sont vraies si on a beaucoup d'humilité on a juste un peu d'humilité on apprendra à accepter la parole de Dieu comme au-dessus de nous et parfois on va flécher le genou en disant Seigneur qui suis-je pour contester devant toi je ne peux pas saisir les profondeurs de ta sagesse infinie ces deux choses sont vraies mais il est impossible de les mettre ensemble nous savons que nous sommes responsables de nos actions ces fautes que nous avons faites Dieu ne nous a pas poussé à les faire vous l'avez fait et vous le savez fort bien que c'est vous c'est vos actions vous saviez que vous avez envie de dire telle chose vous saviez que vous avez envie de faire telle chose malgré le commandement de Dieu donc nous sommes responsables c'est notre acte mais l'écriture révèle aussi que Dieu est complètement souverain et personne ne peut rien faire sans qu'il ne le permette personne même pas le diable je ne sais pas si vous vous rendez compte un exemple assez clair dans la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte on peut lire ceci Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies c'était un dessein arrêté de Dieu mais vous l'avez crucifié Dieu avait arrêté que Jésus allait être crucifié tel jour à tel endroit de telle manière par telle personne certainement ça allait arriver mais les hommes l'ont fait volontairement et en sont responsables plus tard c'est l'église qui prie dans les moments de persécution en disant ceci dans les actes toujours en effet contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations avec le peuple d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance en effet contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations avec les peuples pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance Hérode et Ponce Pilate ont fait quelque chose que le conseil de Dieu avait déterminé et Dieu les prend pour responsables c'est cela qui a provoqué cette question cette personne qui pose cette question est en train de dire en fait si Dieu est souverain si Dieu contrôle tout alors je ne peux pas être responsable il ne peut pas me blâmer après s'il est souverain même sur mon péché pourquoi il me tient pour responsable et c'est justement par cette question que beaucoup de personnes même des chrétiens refusent ce genre de doctrine si nous sommes tous dans la main souveraine de Dieu et ce depuis l'éternité certains sont choisis pour être sauvés et d'autres laissés à eux-mêmes et condamnés pour leur péché et bien comment est-ce que Dieu peut vraiment nous blâmer dans une situation pareille voilà le sens de cette question Paul a bien compris les doctrines de l'élection il ne peut s'empêcher de poser cette question qu'est-ce que nous apprenons de la réponse de Paul nous avons dit qu'aucun théologien depuis 2000 ans n'a pu répondre à cette question si personne n'a pu répondre à cette question c'est parce que Paul lui-même ne donne pas la réponse parce que c'est au-dessus de l'apôtre lui-même Paul ne répond pas à la question mais Paul répond à la personne qui pose cette question et à son attitude et c'est là où ça devient très intéressant Paul ne répond pas à la question mais il répond à la personne et à son attitude regardez le verset 19 tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui résiste à sa volonté ô homme toi plutôt qui es-tu qui es-tu pour contester avec Dieu et c'est la première chose que nous pouvons retenir de la réponse de Paul c'est la distance infinie qui existe entre nous et Dieu la distance infinie qui existe entre nous et Dieu sans la tendance à l'oublier si nous avons cette question dans notre pensée avec un sentiment de frustration et je vous assure que c'est souvent le cas chaque fois que cette doctrine de prédestination est enseignée quelque part je l'ai vue personnellement les émotions montent très vite c'est difficile pour les gens de l'accepter moi-même je l'ai vécu personnellement quand je l'ai entendu pour la première fois peut-être je ne me suis pas mis en colère on réagit tous différemment mais j'avais le coeur qui battait très fort et je me demandais qui est ce Dieu il n'est pas du tout ce à quoi je pensais ô homme ô femme qui es-tu pour contester avec le créateur infini Paul est en train de dire qu'il y a un problème chez la personne qui pose cette question avec un sentiment de frustration il y a un problème qui toi que toi qui es fini qui es tellement petit et ne peux presque rien comprendre de l'être divin et éternel et très sain devant qui les anges quand même voient le visage pour ne pas regarder la gloire de Dieu et toi tu vas dicter tu vas contester avec Dieu par rapport à quelque chose qu'il dit comme si tu le comprenais ô homme qui es-tu nous avons affaire à nous-mêmes nous sommes profondément profondément rebelles même encore en tant que chrétien malheureusement chaque fois que quelque chose ne rime pas avec ma petite raison humaine et percheresse chaque fois que quelque chose ne rime pas avec ma manière égoïste de penser ma manière égoïste de faire les choses je dis ça ne peut pas être vrai parce que je suis l'arbitre de ce qui est vrai seulement ce qui me semble raisonnable est vrai et sinon ça ne peut pas exister j'enlève cette page de la Bible ça ne me plaît pas Dieu ne peut pas être comme ça Dieu ne peut pas être comme ça ça ne peut pas Dieu ne peut être que ce qui me semble raisonnable vous voyez le problème c'est assez incroyable et là je pense qu'on peut sonder toute la profondeur de ce que la Bible appelle le péché humain mais je n'ai aucun espoir ici-bas de comprendre comment Dieu peut être complètement souverain sur mes actions et moi complètement responsable je n'ai aucun moyen de le savoir il n'y a aucun espoir de mettre ces deux choses ensemble mais je le crois complètement parce que la Bible le dit parce que Dieu le dit tous mes péchés ont été connus par Dieu depuis l'éternité ordonnés et déterminés dans un sens comme le péché de crucifier Christ sous la croix ce péché de crucifier Christ qui a été ordonné déterminé par la main de Dieu parce que même le péché ne peut pas échapper au contrôle de Dieu non il ne peut pas y avoir quelque chose dans le monde dans ce monde dans cette création qui échappe au contrôle de Dieu de sorte qu'on peut dire Dieu souverain sur tout sauf le péché il a été suppris non souvenez-vous de Joseph dans la Genèse vendu par ses frères en esclavage et quand des années plus tard il se retrouve premier ministre en Égypte il dit ceci il dit vous avez projeté de me faire du mal mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien Dieu avait en total contrôle tous les actes des frères de Joseph en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux comme vous le voyez ici si toutes ces choses n'étaient pas arrivées Israël aurait complètement disparu ils seraient morts tous de famine mais Dieu dans sa grâce contrôle même la méchanceté et la jalousie des frères de Joseph pour susciter son dessein c'est juste incroyable Joseph croyait quelque chose que nous avons du mal accepté aujourd'hui ses frères sont responsables de leurs actes vous avez projeté de me faire du mal ils sont responsables mais Dieu a un total contrôle sur le mal nous voyons que nous avons besoin de faire face à nous-mêmes lorsqu'on parle de Dieu et de son conseil nous devons nous examiner face à la souveraineté de Dieu et comprendre qu'il y a une distance infinie qui existe entre Dieu et nous ça il faut l'accepter en toute humilité nous ne pouvons pas tout comprendre mais simplement plier le genou devant la majesté de Dieu la deuxième chose que nous pouvons apprendre de la réponse de Paul et je pense que là il se répète parce qu'il a déjà dit mais il le redit une deuxième fois pour qu'on puisse comprendre c'est que Dieu a le droit de traiter les hommes pécheurs de manière inégale il a le droit de le faire et là on va voir ce que c'est que le droit tu me diras pourquoi blâme-t-il car qui est-ce qui peut résister à sa volonté oh homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'agile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'a-t-il pas maître de l'argile le potier n'a-t-il pas le droit sur l'argile de faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil le mot que Paul utilise c'est autorité droit qu'on a traduit ici maître c'est la même chose celui qui est maître est celui qui a l'autorité et qui a le droit de faire quelque chose donc ils veulent savoir est-ce que Dieu n'est pas maître est-ce que Dieu n'a pas l'autorité et le droit de faire avec la même pâte d'argile des vases très différents un pour l'honneur et l'autre pour le déshonneur en d'autres termes Dieu en tant que créateur en tant que potier il a le droit de traiter les gens similaires de manière différente nous allons essayer de comprendre ça mais avant il faut savoir que Paul n'est pas en train de parler de la création ici mais du salut je pense que c'est quelque chose de très important Dieu ne crée pas les hommes pour les jeter en enfer c'est pas vrai Dieu nous a créés l'homme était bon il a créé l'humanité pour lui-même mais maintenant qu'une fois que l'homme est déjà là que l'argile est déjà là le potier ne crée pas l'argile on parle de ce que Dieu va faire avec une humanité qui est déjà là mais qui est déchue c'est totalement différent une humanité devenue rebelle c'est pas moi qui invente dans le passage plusieurs fois on parle de miséricorde et d'endustissement on a de la miséricorde avec quelqu'un qui est pécheur pas avec quelqu'un qui est juste et on endurcit quelqu'un qui a déjà le potentiel de s'endurcir c'est de ça dont il s'agissait c'est pas Dieu ne crée pas les gens pour les jeter en enfer mais qu'est-ce que Dieu va faire avec une humanité pleine d'hommes complètement déchus donc nous sommes dans le cadre d'une humanité qui s'est détournée de Dieu et qui ne veut plus de Dieu avec cette masse d'argile d'humanité déchue et rebelle Dieu a le droit de pardonner tous Dieu a aussi le droit de pardonner certains et condamner d'autres Dieu a aussi le droit de condamner tous voilà les trois possibilités Dieu a le droit de faire ces trois choses c'est un droit qui relève de sa nature divine de créateur de Dieu il fait avec les hommes pécheurs ce qu'il veut est-ce que vous connaissez une race une race où Dieu a choisi de condamner tous est-ce que vous avez une idée une race créée où Dieu a choisi de condamner tous vous avez une idée les anges Dieu a choisi de condamner tous les anges déçus déchus tous Satan et ses démons il n'y a pas de rédemption pour un ange qui pêche Dieu a choisi de condamner tous mais pour les hommes il a décidé de ne pas faire ainsi Dieu aurait pu nous condamner tous je ne sais pas si vous réalisez il peut le faire qu'est-ce que les démons doivent bien se marrer lorsque nous contestons avec Dieu en disant tu dois sauver tout le monde sinon tu es injuste il aurait pu nous condamner tous donc dans ce contexte il évoque le fait que Dieu peut faire comme il veut il n'est pas soumis à ce que j'appelle la loi de traitement égal ça il faut le dire ça nous perturbe souvent parce que je pense qu'il y a un certain Dieu d'égalité dans notre culture qui fait en sorte que tout le monde doit être traité de manière égale je pense qu'il y a une grande vérité là-dedans dans les rapports humains il doit y avoir une certaine égalité mais nous allons voir que ce n'est pas tout à fait juste quand on a affaire à Dieu parce qu'il y a quelque chose d'autre qui rentre en compte c'est les droits de Dieu qu'est-ce que le droit qu'est-ce que c'est que l'autorité qu'est-ce que c'est que d'avoir l'autorité sur quelqu'un Dieu n'a-t-il pas autorité Dieu n'est-il pas maître qu'est-ce que ça signifie alors on nous dit dans le dictionnaire que l'autorité signifie le droit d'imposer sa volonté sur un autre avec une sanction en cas de non-respect c'est ce que ça veut dire l'autorité le droit d'imposer sa volonté sur quelqu'un d'autre avec une sanction en cas de non-respect je vous donne une illustration et nous allons terminer avec ça pour vous montrer que Dieu a le droit de traiter les empêcheurs de manière inégale et mon désir c'est vraiment de clarifier si possible dans nos cœurs une fois pour toutes cette notion que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec les empêcheurs alors vous avez monté une entreprise de construction de préférence c'est vous qui l'avez monté avec vos moyens votre argent vous avez bâti cette entreprise de vos mains et au début maintenant ça commence à grandir cette entreprise commence à grandir et vous commencez à embaucher quelques employés voilà ça commence à grandir ça devient une bonne affaire c'est votre entreprise ce sont vos ressources vos matériaux ce sont vos contrats et vous vous avez trouvé qu'il est peut-être intéressant d'embaucher des gens qui deviennent vos employés tout vous appartient maintenant dans le cadre du travail vous êtes le maître vous êtes le patron ça veut dire que vous avez l'autorité et le droit d'imposer votre volonté sur les employés qui sont là dans le contexte du travail bien sûr vous avez vous avez le droit de leur dire vous allez utiliser tel matériau et pas tel autre vous devez arriver au travail à telle heure le matin vous devez travailler sur le lotissement pendant 5 mois et pas dans tel et pas dans tel autre vous devez utiliser seulement les matériaux que je vous donne pour construire les maisons que moi je vous donne vous n'aurez pas le droit d'emporter chez vous mes matériaux pour construire vos maisons non vous ne pouvez pas maltraiter un autre employé je vous interdis de le faire vous devez vous respecter sinon il y a une sanction je vais vous virer vous serez gentil avec les propriétaires qui achètent les maisons quand ils viennent voir l'avancement des travaux vous ne devez pas leur interdire de rentrer dans le chantier c'est moi qui vous impose ma volonté il peut imposer sa volonté ce patron sur ses employés parce que c'est son entreprise ce sont ses contrats ses ressources l'argent qui perd les salaires c'est son argent il a le droit mais bien sûr il a le droit de le faire les employés ne peuvent pas dire non moi je vais arriver à 11h le matin moi je ne veux pas travailler avec ces matériaux je ne veux plus utiliser quelque chose de différent ou bien moi je vais pousser du toit de la maison tel employé parce qu'il m'énerve ils ne peuvent pas dire ça on n'a pas le droit on n'a pas le droit parce que l'entreprise n'est pas à nous le potier c'est-à-dire le propriétaire a le droit sur l'argile qu'il a en possession c'est un droit légitime du patron maintenant supposons que les employés décident de faire une mutinérie ils prennent l'entreprise en otage une révolte ils en ont marre de faire les choses comme le patron lui veut on va commencer à faire la grève on va arriver au travail quand on veut on va construire comme on veut même si ce n'est pas bien comme le patron veut ça ne nous intéresse pas on va construire selon les normes qu'on sait fixer on va virer tel employé et le maltraiter parce qu'il nous énerve on va ramener les matériaux chez nous on va construire nos maisons avec on va faire tout ce que nous voulons et peut-être même dans le but qu'un jour le patron nous vire tous il va plus trouver de la main d'oeuvre dans la région et là on va monter notre propre société voilà le projet de ses employés le patron maintenant a le droit de sanctionner il a le droit de sanctionner c'est son droit c'est son autorité ces gens sont embauchés pour faire quelque chose de précis s'il refuse de faire cette chose il a le droit de les virer il a le droit de dire vous n'êtes plus mon employé un employé ne peut pas dire non je ferai comme je voudrais je ne fais pas comme tu me dis je vais faire le contraire mais tu es obligé de me garder c'est ridicule il ne peut pas dire ça ce ne serait plus son entreprise et donc vous et moi Dieu nous a fait Dieu vous a donné l'existence pour faire sa volonté tout comme ses employés ont été embauchés pour faire la volonté du patron il n'y a aucune raison que Dieu vous conserve la vie si vous ne voulez pas faire ce pourquoi il vous a créé aucune raison et c'est son droit il a le droit de faire tomber sous vous la sanction je vous ai donné la vie pour me suivre vous refusez cela vous perdez la vie celui qui pêche mourra si ce n'est pas vrai Dieu n'est pas Dieu le monde ne lui appartient pas parce que les hommes ont le droit de faire n'importe quoi et Dieu sera obligé de pardonner maintenant supposons que la situation arrive où les employés sont bien avancés dans leur mutinerie leur plan leur projet ça semble bien marcher de provoquer le patron pour qu'il décide de virer tout le monde et du coup le patron il réfléchit il dit si je vis tout le monde c'est compliqué parce que nous sommes dans une région où il n'y a pas beaucoup de main d'oeuvre qualifiée il pense qu'ils vont faire tomber à l'eau mon projet c'est le plan des ouvriers qu'est-ce que le patron il va faire maintenant comment est-ce qu'il va réagir il a le droit de les virer tous mais il n'est pas obligé de les virer tous son droit peut s'exercer de deux manières il peut sanctionner qui il veut parce qu'ils sont tous coupables de fautes professionnelles mais il peut aussi pardonner qui il veut il peut décider il peut réfléchir il se dit il pense qu'ils vont pouvoir par leur injustice me mettre hors de moi ces ouvriers pensent que leur injustice va gagner sur mon intégrité et ma bonté ils pensent qu'ils peuvent me mettre hors de moi ils pensent qu'ils vont m'obliger à virer tout le monde et perdre mon projet et donc ils refusent de virer tout le monde ce patron et ils décident d'aller discuter avec certains il va discuter avec eux il va parler avec eux il leur dit ceci écoutez vous pourriez être dans la galère dans quelques jours franchement réfléchissez bien sans travail sans pouvoir subvenir aux besoins de votre famille et ainsi de suite écoutez je vous ai aimé je vous ai aimé quand même on a passé des moments formidables ensemble je veux vous garder ce travail est-ce qu'il y a un seul principe que je vous ai imposé qui n'est pas normal non voilà ce que je vais faire je vais vous pardonner tout ce que vous avez fait je sais que vous avez volé 20 000 euros de moi je sais mais sous ça je vous pardonne je vous pardonne tout seulement maintenant revenez à moi et soyez mes employés donc il discute avec certaines personnes de l'entreprise et vraiment il a gagné le coeur de ses employés avec qui il a discuté et c'est il a vraiment gagné le coeur par sa miséricorde et ces gens se disent mince est-ce que tu n'as jamais vu quelque chose comme ça c'est juste impressionnant ce qu'on lui a fait ce qu'il nous a rendu c'est juste impressionnant moi je ne veux plus agir comme ça contre lui non ça c'est un patron comme moi je voudrais alors je vais me donner à fond donc il y a certains dans l'entreprise qui sont pardonnés et pour d'autres le patron veut bien montrer que non on ne peut pas rentrer dans mon entreprise ce n'est pas vrai que tout le monde peut rentrer dans mon entreprise et faire de moi ce qu'il veut et je serai obligé de pardonner tout le monde il veut bien montrer ça aussi qu'il y a une justice pour ceux qui viennent croire que son entreprise c'est la coup de récré ce n'est pas la coup de récré mon entreprise je ne vais pas pardonner tout le monde à chaque fois qu'on vient rentrer dans mon entreprise on fait ce qu'on veut il faut qu'il montre sa justice et donc certaines personnes sont virées il a le droit de virer qu'il veut certaines personnes sont virées et d'autres sont conservées et gardées dans l'entreprise alors un beau jour un des employés fâché contre le patron hostile contre le patron un employé de ceux qui ont été virés alors il part devant le juge et voilà la charge pose une plainte contre le patron la charge c'est celle-ci monsieur le patron tu as été injuste tu es coupable d'injustice parce que Olivier et moi on a fait les mêmes bêtises contre toi mais tu as conservé le travail à Olivier et moi tu m'as viré voilà la charge ce n'est pas juste le juge écoute il écoute bien la plainte et il dit ceci monsieur l'accusateur qu'est-ce que vous avez fait il raconte ses crimes contre le patron tous les milliers d'euros qu'il a volés etc toutes les actions qu'il a perpétrées dans l'entreprise le juge dit selon la loi de notre pays monsieur que mérite de telles actions et ces fautes extrêmement graves au-delà de toute proportion qu'est-ce que ça mérite ça mérite que je sois viré donc ce patron qu'est-ce qu'il vous a donné il m'a donné ce que je méritais et comment on appelle ça dans la cour la justice il m'a donné la justice alors qu'a-t-il donné à Olivier oui justement votre honneur il n'a pas fait justice en gardant Olivier mais qu'a-t-il donné à Olivier il lui a donné la grâce la grâce parce qu'il avait le droit de donner la grâce de montrer sa bonté c'est à lui il en use comme il veut en montrant grâce à l'un il n'a pas fait injustice à l'autre non il a fait justice à l'un et puis quelque chose de meilleur que la justice à l'autre la grâce mais à aucun il n'a fait injustice à personne Dieu ne fait injustice Dieu n'est pas obligé de nous pardonner tous il ne fait injustice à personne est-ce que vous réalisez ce que c'est que la grâce de Dieu manifestait pour vous ce n'est pas une obligation il existe trois réalités comment on peut traiter quelqu'un selon la justice ça veut dire qu'on lui donne ce qu'il mérite on peut traiter quelqu'un selon l'injustice on lui donne moins que ce qu'il mérite ou bien on peut traiter quelqu'un avec grâce on lui donne plus que ce qu'il mérite mais dans notre histoire est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu moins que ce qu'il mérite personne personne n'a reçu moins que ce qu'il mérite l'un a reçu ce qu'il mérite et l'autre bien plus on ne peut pas taxer ce patron d'injuste parce qu'il a donné à tous au moins ce qu'il mérite voilà l'argument de Paul quand il dit dans notre texte le potier n'a-t-il pas l'autorité sur l'argile sur cette argile qui représente des hommes pécheurs et rebelles pour faire avec la même PAC pour faire avec les mêmes employés rebelles qui méritent tous d'être virés certains des vases d'honneur et d'autres des vases destinés au mépris lui il a le droit et ce qui devrait nous étonner ce n'est pas que le patron ait viré quelques personnes non c'est pas ça qui devrait nous étonner c'est plutôt qu'il ait décidé d'en garder malgré ce qu'ils ont fait malgré ce qu'ils ont fait notre humanité qui crée des faux dieux qui bafouent le Christ le meintre le racisme le blasphème tout le temps qu'on entend tuer des dizaines de millions d'enfants dans le ventre de la mer pour notre confort personnel des guerres sans cesse perpétrées pour des questions de géopolitique et d'influence des personnes qui se disent intelligents et qui proclament chaque jour à la télévision c'est une anérie de croire en Dieu il ne devrait plus y avoir de religion en France on entend ça à la télévision tous les jours Dieu a le droit de tous nous exterminer on devrait y être tous en enfer déjà mais c'est étonnant que Dieu dans sa miséricorde par l'oeuvre de son fils bien aimé ait décidé de nous garder nous c'est ça la profondeur de l'amour de Dieu manifesté pour nous c'est notre histoire en tant que chrétien ces employés qui ont été conservés et qui méritait d'être virés il n'y a pas d'injustice là la grâce de Dieu manifesté pour nous qui sommes imméritants quand nous voyons la colère de Dieu manifestée dans la vie des hommes et les femmes de ce monde qui se perdent qui sont virés nous voyons la profondeur la richesse de la gloire de Dieu et nous disons voilà ce que nous aurions dû subir nous aurions dû être virés quel amour manifesté pour moi c'est pas moi qui suis allé vers lui en demandant pardon c'est le patron qui est venu vers moi et a manifesté sa grâce en me montrant à quel point j'étais en train de faire quelque chose de terrible imaginez si Dieu avait sauvé tout le monde certainement vous auriez trouvé le salut normal ce serait normal parce que Dieu est obligé de pardonner c'est son métier de pardonner s'il n'y avait aucun jugement s'il n'y avait aucune révélation nous montrant à quel point il y a une réalité qui s'appelle le péché et qui est terrible que Dieu déteste et punit si tout cela n'existait pas parce que Dieu est obligé de nous pardonner que signifierait la grâce pour vous rien rien c'est sur le fond de la justice de Dieu que nous voyons le mieux la grâce de Dieu ces employés gardés comprennent mieux la grâce du patron pour eux en ce que certains ont été virés et qu'ils ont commis la même faute que ces personnes c'est ainsi que Dieu dévoile sa gloire toute entière il est un Dieu qui n'aime pas le mal qui condamne les hommes pour leur faute c'est un Dieu de justice mais qui pardonne qui pardonne qui aime au point de frapper de mort son propre fils sur la croix pour sauver ces élus que nous sommes des gens seront virés de l'entreprise des gens iront en enfer nous essayons de nous persuader du contraire mais nous savons que ce sera le cas nous aurions tous dû y être déjà mais Dieu dans sa grâce ne nous a pas tenus coupables pour nos péchés dans sa grâce il nous a aimés et il nous a gardés que Dieu puisse nous aider ce matin à nous incliner devant sa majesté sans essayer de tout comprendre mais de savoir que ce que nous avons dit aujourd'hui ce matin est vrai parce que c'est l'apôtre qui le dit il le dit par le Saint-Esprit que Dieu a miséricorde de qui il veut et il endurcit qui il veut il n'est pas soumis à une loi de traitement égal ça c'est pour nous il n'est pas soumis de traitement égal il peut pardonner il peut juger mais ne pensez pas que ça veut dire que si quelqu'un vient à Christ Dieu va dire non non tu n'es pas sur la liste je ne reçois pas non ce n'est pas vrai parce que si quelqu'un vient c'est que Dieu a déjà œuvré en lui c'est Dieu qui a eu à lui sinon il ne viendrait jamais ce n'est pas une excuse pour rejeter Dieu il vous appelle si vous n'êtes pas encore à lui ce matin Charles Spargel a dit un jour quand on va entrer au paradis quand on va rentrer par la porte principale du paradis au dernier jour on va voir sur la face extérieure de la porte à l'extérieur on va lire ceci à quiconque veut prenez les eaux de la vie gratuitement entrez en masse venez entrez mais lorsqu'on va entrer de l'autre côté et qu'on va regarder la porte de l'autre côté qu'est-ce qu'on va lire on va lire élu avant la fondation du monde aimé choisi d'une manière particulière et ces deux choses sont vraies venez à Christ quiconque vient est le bienvenu mais une fois que vous êtes venu ne vous trompez pas ce n'est pas parce que vous étiez beaucoup plus intelligent ou beaucoup tellement bien non c'est parce que Christ depuis la fondation du monde a fixé son amour sur vous d'une manière particulière et ça c'est formidable il n'était pas obligé il aurait pu vous juger comme les autres comme les gens de ce monde qui se perdent il aurait pu mais il nous a aimé pourquoi je ne sais pas mais il nous a aimé je vous invite à prier Seigneur qu'il est difficile de sonder ta sagesse tu es tellement grand au profondeur de la richesse de la science de Dieu tu es tellement élevée au-dessus de nous Seigneur mais merci de ce que tu nous montres la grandeur de ton amour pour nous nous ne comprenons pas Seigneur pourquoi tu nous as choisis nous et pas les autres nous ne comprenons pas pourquoi Seigneur tu nous as choisis de nous aimer d'une manière particulière tu nous as ouvert les yeux tu nous as montré la folie dans laquelle nous vivions la folie du péché et aujourd'hui nous t'appartenons pas parce que nous sommes méritants Seigneur mais simplement à cause de ta grâce merci de ce que tu es beaucoup plus grand et nous sommes beaucoup plus petits et nous sommes dans ta main souveraine Seigneur nous te prions que dans ta grâce tu puisses apporter ton évangile dans ce monde un monde qui est perdu tu as eu pitié Seigneur de nous tu as voulu sauver les hommes mais nous te prions que dans ta grâce l'évangile se répande Seigneur et que ces personnes que tu as aimées puissent venir à toi béni sois-tu Seigneur de ce que tes 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 et nous ne voulons pas Seigneur par notre soi-disant sagesse contester devant toi aide-nous Seigneur par notre attitude que ce soit dans la prière dans l'adoration dans tous les éléments de nos cultes plier le genou devant ta grandeur et réaliser simplement à quel point tu nous as aimés béni sois-tu Seigneur pour tes nombreuses grâces manifestées dans nos vies que Seigneur ces doctrines nous ne l'oublions pas mais que cela agisse vraiment dans nos vies et transforme notre manière de te voir et de t'adorer de réaliser encore plus grandement les profondeurs de ton amour tu aurais pu nous laisser à ce que nous sommes et nous te sommes reconnaissants de ce que tu as trouvé nos vies précieuses à tes yeux que la gloire te revienne notre Seigneur et notre Dieu Amen